Camer, c'est comment ? Ça vous dégoûtez ? Voilà, c'est le warman du thé à thé, enfin du Marocat qui vient du sous-sol. Camer, c'est comment alors ? Bon, il fait ces petites vidéos pour parler d'un sujet faillant, un sujet sur les Africains en général et les Camerounais en particulier. En fait, je devais faire ces vidéos depuis quelques temps parce que, comme je dis souvent, je suis à mon niveau, à mon modeste niveau, j'observe la société dans laquelle je vis. Je donne des conseils à ceux qui écoutent, ceux qui n'écoutent pas, ils peuvent traverser. J'essaie de stimuler les jeunes, même les plus âgés, de donner ma vision personnelle. Elle vaut ce qu'elle vaut. Ceux qui trouvent que c'est de la merde, tchatcheponka à tous, ceux qui trouvent qu'il y a quelque chose, on en parle. Et moi, j'ai observé la société africaine, en Occident, France, tout ça, mais je vais parler de Belgique, de bagnée spécifique, vous comprenez d'où vient ma réflexion. En fait, chaque fois, on observe ici de nos jours, on entend, il y a le racisme en Europe, il y a ceci, cela, tout ça, j'entends. Mais comment lutter contre le racisme ? Comment être mentalement prêt face au racisme, comme vous dites ? En ce qui me concerne, le racisme existe, mais il y a une réalité qui est le travail. Les Africains, en Occident, sont en train de sombrer d'une façon, on est dans la merde, sur le plan du travail, je m'explique. La Belgique, par exemple, que je connais mieux, je suis allé dans tous les milieux, jusqu'au ministère des Finances. J'ai fait mon jonglerie d'abord, parce que dans mon travail de sécurité, on va partout. J'ai observé des métiers en Belgique, c'est grave pour les Africains. Mais pour les Camerounais, je vais donner les bons points et les mauvais points. Pourquoi je ne commande d'abord pas les Africains ? Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec un jeune Guinéen, un Peul. Il m'a dit une phrase qui m'a frappé, il avait 22, 23 ans. Il m'a dit, grand frère, comment se fait-il que nous, les Noirs, ici, nous sommes... Parce qu'on allait travailler avec un peu, il était étudiant. Je crois qu'il était étudiant, oui. Je viens travailler ici, je vois les ingénieurs sont des Maghrebins. Les chefs sont des Maghrebins. Où sont les Africains ? Il m'a posé la question. Il pleurait même déjà. Je le regarde, je dis, mon petit, laisse. J'ai fait ce constat ici en Belgique. C'est la catastrophe. Comment voulez-vous que les Noirs soient représentés et respectés si les Noirs n'occupent pas les métiers qui sont visibles ? Si les Noirs n'occupent pas, par exemple, conduire les métros, vous allez voir la communauté Maghrebine. Elle évolue pourquoi ? Parce que les Arabes sont en train de travailler partout. Dans les métros, chauffeur de métro, vous allez voir les Arabes, les Turcs. Dans le bus, vous allez voir les Arabes, les Turcs. Les Tarsis, les machins. Où sont les Noirs ? Même dans l'armée, j'ai dit que c'était un monsieur très connu dans l'armée. Il m'a dit, dans l'armée, nous essayons de recruter les Noirs pour essayer de faire un peu de diversité. Beaucoup arrivent, ils sont renvoyés pour indiscipliner. Beaucoup ne fuient même. Les jeunes noirs nés en Europe. Leur travail, c'est de danser, chanter le rap et construire les églises. Voilà la catastrophe dans laquelle nous, les Africains, en Belgique, par exemple, on est foutus. Comment voulez-vous que vos enfants nés en Belgique deviennent des ingénieurs, comme les jeunes maghrébins, comme on le voit, ils deviennent des ingénieurs même, dans les ramassés de poubelles, dans les sociétés de Tarsis, dans les métros, tout ça. Comment voulez-vous qu'ils deviennent des métros ? Si vous, parents, vous n'occupez pas les postes qui sont visibles. C'est pour ça que les Arabes évoluent. Parce qu'ils sont en train de prendre, ils sont comme les parents en plus des métiers qui sont là. Chauffeur de bus, Tarsis, ramasser des poubelles. Qui est devenu diamant parce que c'est la fonction de l'État ? Ça l'est magnifique, les aurais magnifiques. Mais t'es là, de nos journées, mais plus possible, à partir des poubelles. Les Noirs sont où ? Université, on les voit. Où sont les Noirs ? Où on voit les Noirs ? Les Noirs, les femmes Noirs, souvent, c'est un forme d'Africain, on les voit dans le HM. C'est là où elles vont travailler. Parce que le HM, c'est un métier de jonglerie. Tu as peut-être 1 200, 1 100. On ouvre un tour de crédit. Quand tu travailles à HM, on ouvre le crédit. Comme elles aiment les habits, elles travaillent, l'argent va dans le crédit. Voilà où elles sont. Mais dans les hôpitaux, on n'en voit pas. Alors, ils ont les papiers. Je suis dépassé. Si les Africains passent... Et les Africains, ils viennent dire, il y a du racisme. Ils viennent vous dire. De nos jours, le racisme n'est plus comme avant. Les Noirs sont plus détestés. Enfin, ils sont plus écartés. Les Noirs sont plus tolérés, même que beaucoup d'Incassas. De nos jours, en termes de rejet, les Noirs sont moins rejetés que les autres communautés. Mais c'est parce que le Noir, généralement ici, la plupart d'Africains, sont en train de danser, parler du football. D'abord, je vais parler du football. Écoutez-moi bien. Le football, c'est un diversif. Et où c'est diversif ? C'est un amusement. Ça divertit les gens. Le football n'a jamais lévé une communauté. La musique n'a jamais lévé une communauté. Danser n'a jamais lévé une communauté. Les églises n'ont jamais lévé une communauté. Ce qui lève la communauté, c'est que les Africains occupent des postes visibles. Métro, ramasser les poubelles, taxis, policiers, militaires, tous ces postes visibles. Vos histoires, vous dites qu'on a un footballeur qui joue. Je m'en fous complètement d'avoir un footballeur qui est célèbre. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir 10 Camerounais qui conduisent le métro. C'est plus impact pour d'autres communautés. Je m'en fous d'avoir un artiste célèbre. Il vit pour sa gueule. Ça n'imparte à rien pour la communauté africaine ni camerounaise. Je préfère avoir des Africains partout. Ministère, on voit des Africains. Où sont les Africains ? Les voix ne tolèrent. Les voix ne sont pas, après les Noirs. C'est parce que beaucoup d'Africains sont paresseux. Ils sont tentés de créer seulement la danse. Je suis artiste. Je suis footballeur. Ce n'est pas un métier, ça. Je suis un footballeur qui réussit. Il y a au moins 200 000 qui passent à côté. Donc nous devons occuper les postes pour nos enfants demain. Regardez par exemple en Belgique. Savez-vous qu'en Belgique, il n'y a pas un quartier de Noirs ? Je répète pour les Africains qui écoutent sur YouTube. Écoutez-moi bien. Il n'existe pas de quartier de Noirs en Belgique. Les quartiers, vous voyez là, ça n'appartient pas aux Noirs. Ils n'ont pas d'immeubles. Les Noirs n'ont pas d'immeubles en Belgique. Très peu. Nous l'ont toujours aux Thucs et aux Maghrébins. Ils ont les immeubles. Alors que les Noirs sont arrivés au même moment que ceux-là. À l'époque, le crédit était facile. C'est le seul truc que moi je conseille. Ils ont le crédit des maisons. C'est le seul truc que je considère, que je peux conseiller aux gens. Les Noirs, il y avait le crédit facilement. Tu avais un petit salaire, tu prenais un immeuble. Les Noirs ont dansé. Ils ont chanté. Les Maghrébins ont pris les immeubles. Les Thucs ont pris les immeubles. De nos jours, il n'y a pas un Angro dans tout Bruxelles qui a parti aux Noirs. Les quartiers de Noir, vous voyez là. Les immeubles, ce n'est pas pour eux. C'est pour les Nkasa, c'est pour les Mekat. C'est incroyable. Vous imaginez dans toute la Belgique. Quand les Africains arrivent maintenant, ils veulent louer la maison. Ils louent à qui ? Au Thucs. Alors qu'il y a les Noirs là-bas. Que faisaient les Noirs depuis ici ? Qu'est-ce que les Noirs faisaient ici ? Danser, chanter, prier. Vous voyez le résultat ? La nouvelle génération des enfants Noirs qui naissent, ils vont trouver qui comme exemple ? Puisqu'ils n'ont même pas de quartier. On n'a pas de quartier en Belgique. Celui qui veut me conclure, qui veut me prouver, est un Angro qui a parti aux Noirs. Citez-moi un quartier en Belgique qui a parti aux Noirs. Nous louons toujours sur les Nkasa, en haut ou au Grenier. Nous n'avons pas d'immeuble, alors que les immeubles étaient moins chers à l'époque. C'est pour ça que, quelque part, même quand je critique les Camerounais, vous savez, le Camerounais, c'est un, comment dire, il a des très bons côtés. Si les Camerounais étaient arrivés ici il y a 30-40 ans, les Nkasa auront du mal avec les maisons-là. Nous aurons eu des immeubles avec ici. Nous aurons eu des immeubles avec ici. Parce que les Camerounais ont l'habitude d'acheter facilement les choses qu'ils peuvent rapporter au long terme. La preuve, la preuve des Camerounais qui arrive maintenant, on voit, je vois même là les jeunes Camerounais, étudiants, vous allez à la plage, en plein froid, les Camerounais, vous allez dans les endroits, les jeunes filles étudiantes, vous allez dans les éphéméries, aidez-sez à la Camerounais. C'est ça que j'apprécie. Bien sûr qu'on a des gigolos, des parussés, mais les Camerounais se battent en général. Et c'est ce côté que je ne peux pas critiquer facilement les Camerounais. Si les Camerounais étaient ici, je l'ai dit au jeune Guinée, que si nous Camerounais étaient ici les années 60 comme l'Inkasala, on aurait un quartier de Camerounais avec les immeubles qui nous appartiennent. C'est une richesse d'avoir les immeubles des Africains. Et quand tu parles, tu dis qu'il n'y a pas d'entente entre les noirs. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que toi individuellement, tu fais quoi ? Tu conseilles ta soeur comment ? Tu conseilles ton frère comment ? Nous devons occuper des postes, des métros, des bus, des chauffeurs de tassiers, des ramassés de poubelle, qui n'est plus facile. C'est devenu compliqué tous ces métiers-là. Nous devons occuper cela pour que demain, nos enfants deviennent ingénieurs de métro, ingénieurs de bus, comme l'Inkasala. Ils sont ingénieurs partout. Les syndicats, c'est syndical en Belgique. C'est l'Inkasala. Les avocats, c'est les qui ? La plupart, c'est l'Inkasala. Ils ont occupé tous les postes. Nous, on est où ? Quand vous voyez un Africain, son avocat, c'est combien de personnes ? Vous voyez comment on va faire ? Il va défendre où sont les travailleurs. Moi, je vais travailler quelque part. J'arrive sur le sol noir, je vois l'Inkasala, je chope partout. Je dis, eux, les Africains, eux, les Noirs. Je me sens seul. Nos enfants vont devenir ingénieurs. Comment craignent-il pas la représentation ? Le problème, c'est qu'on veut chanter, on est chorégraphes, on est danseurs, on est footballeurs. Je m'en fous de vos histoires de football et de chanteurs. Je m'en tape complètement. C'est de la merde. C'est ça qui nous abrutit. Nous devons occuper les postes de menuisiers, les postes de balayeurs, les postes de chauffeurs de camions, les postes de conducteurs de bus, les postes, tous les postes là. C'est ça qui permet la stimulisation pour que les enfants grandissent, ils deviennent, ils font des études, ils montent ingénieurs et ils se retrouvent au sommet, dans les ministères partout. C'est ça la force du peuple maghrébin ici. Ils occupent tout. Résultat, les enfants font des études, ils disent ingénieurs, regardez, à pousser partout, c'est eux. Où sont les noirs ? Ils ont les papiers. Le problème, c'est de faire les makam. Makam, binda, créer les églises, danser. Et quand tu veux parler, ils vont gueuler. Donnez-moi un endroit où les noirs ont le pouvoir sans magie. Donnez-moi un endroit où les noirs ont les immeubles. C'est moi le quartier. Donnez-moi un quartier de noirs. Où ils ont des immeubles ? Comptez 10 immeubles dans un quartier de noirs. Vous allez voir ça appartient pas aux noirs. Alors qu'à l'époque, les immeubles étaient gratuits. Presque gratuit, un salaire, tu prends rien, tout. Ils ont fait quoi là-bas ? Ils viennent gueuler. Si vous ne changez pas maintenant, dans 30 ans, nous serons toujours dans la merde. Et les maghrébins vont toujours être devant nous. Copiez les bons exemples. Nous ne pouvons pas passer le temps à créer des églises. À parler de musique tous les jours. Moi, je conseille à ma communauté camonaise d'éviter ces pièges-là. Continuez, les jeunes filles que je vous vois partout, les battants. Continuez à vous battre pour vos enfants, pour nos enfants. Continuez à occuper les peurs qu'on vous fait là. Les postes que vous simplifiez dans les magasins, les coraux là. Quand tu occuves les postes et les coraux partout, partout là. Demain, les camonais sortiraient, ils deviennent les managers là-bas. Et c'est comme ça, ça stimule d'autre loin. Vous occupez les postes de laver les trucs dans les restaurants. Demain, ils deviennent d'autres directeurs d'un hôtel. C'est comme ça, ça stimule. Vous occupez les postes de chauffeur de taxi. C'est comme ça. Vous occupez même la police. C'est comme ça. Vous occupez l'armée. C'est comme ça. Occupez l'espace. Il y a beaucoup de camonais qui viennent du Camon comme étudiants. Ils arrivent ici. Quand on leur dit de faire telle branche, ils disent « Oh, moi j'ai un bar, je ne peux pas faire infirmierie. J'ai une comptabilité. » Dans ce monde, il faut être pragmatique. Quand vous arrivez de votre bouche, sale bouche là, vous arrivez ici, on vous conseille de prendre une filière qui va te trouver le travail. Tu veux gueuler. Tu fais quatre ans de comptabilité. Après, tu es devant, tu es coincé. Tu es capable de confier les finances facilement aux africains. Tu dois viser ce qui est facile, c'est où tu peux trouver ton travail. Il y a un proverbe chinois qui dit « Si tu trouves un métier où tu aimes à 100%, tu ne travailleras plus un seul jour de ta vie. » C'est pour dire que dans tous les métiers, nous n'aimons pas toujours, on s'adapte. Quand tu vas faire la plonge, qui aime la plonge ? Tu t'adaptes quand tu vas balayer le sol. Qui aime ça ? Qui aime sortir à quatre heures ? On s'adapte et on finit par trouver le bon goût. Ce qui compte dans ce monde, c'est l'économie que tu en fais de ton salaire. C'est l'économie que tu en fais, c'est la diversité de ton argent que tu en fais. Ce n'est pas le métier simplement dont nous Camerounais ayons toujours l'objectif de se battre. Pour les crédits de maison, prenons-le. C'est le seul que moi je peux conseiller parce qu'avec les loyers qu'on paie ici, tout ça, tu n'as pas le choix. C'est important. Nous devons, nous-mêmes Camerounais, prendre de l'espace. Nous sommes arrivés à retard ici. Il n'y a pas 20 ans que les Camerounais sont arrivés. Mais nous devons occuper l'espace. Et pour d'autres Africains, changeons nos habitudes. Arrêtons de chialer. Le racisme, c'est pour les faibles. Ça existe. Mais je ne vis pas de ça. Je me considère, je regarde toujours ce que nous occupons. Il y a des métiers partout aussi, tu vois. Les métiers que les gens ont négligés, c'est devenu redoutable. C'est devenu compliqué. Les Africains sont où ? Même dans la maison, ils sont où ? Dans la police, ils sont où ? Ils ont les papiers, ça sert à quoi ? Vous allez entendre toujours dans les prières. Quand tu veux parler, les bandits, il faut prier, mettre tes genoux par terre. La prière n'a jamais lévé une communauté. C'est le travail, c'est la représentation des gens. En tout cas, c'était mon avis. Je donne mon conseil en disant, dans ces sociétés, c'est partout, c'est pareil. Nous devons travailler. Nous devons avoir l'esprit de travailler. Arrêtez de parler des Africains. Il y a une phrase que je n'aime pas. Le malheur des Africains, c'est les Africains eux-mêmes. Ça, c'est les phrases des paradis, des paroisseux. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas les Africains qui sont les malheurs des Africains. C'est d'abord comment toi-même, tu te regardes, toi-même qui parle là. Parce que quand tu utilises les phrases qui sont jetées comme ça, le malheur du noir, c'est le noir, tu commences à te complexer. Tu oses toujours. Moi, je passe mon temps à observer et de donner ma part des conseils. Maintenant, si vous trouvez que c'est faux, venez de montrer le contraire. Faites des vidéos, vous donnez des conseils sur comment les Africains doivent se comporter, comment ils doivent être représentés, comment ils doivent être occupés. Nous donnons aux jeunes pour que nous regardions. Les femmes, occupez tous les postes. Aidez-soyante là, sur le mbongo. Occupez-le, les Camerounais, occupez-le. Infirmières, occupez ça. Tous les métiers, l'apprenez parce que maintenant, les Polonais sont en train d'arriver. Regardez-moi en Allemagne. Il y a plus d'un million de Syriens qui arrivent là-bas. Les Camerounais vont commencer à avoir du mal à avoir le travail là-bas. Prenez tout, avant qu'il ne soit trop tard. Devenez chef dans les branches qu'on néglige là. Parce que moi, il y a des vignettes là-bas. Devenez chef même dans les plantations. Devenez chef même dans les bus. Devenez chef dans les métros. Comme ça, les autres arrivent, vous allez assis. Si vous négligez cela et que les étrangers qui viennent ramassent les petits boulots là, nous sont foutus. Nous allons rester au social. Le social, c'est de la merde. C'est un endroit qui pourrit une communauté. Moi, je n'ai jamais aimé le social. C'est une prison que tous les jours on t'appelle, il faut prouver, travaillant, stimulant. Et le Waman n'est pas... Parce qu'il y a une phrase qu'on étudie souvent. Waman, tu es un influenceur. Pas du tout. Je me considère comme un stimulateur. J'essaie de stimuler les plus jeunes, les plus âgés, à mon niveau. Et me stimuler moi-même. On fait comme ça. C'était le Waman.